IST SPORT Mesdames et messieurs bonsoir salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue à la chaîne Ibrah Chochivi IST SPORT dans cette vidéo là on va parler tout simplement de la liste des joueurs marocains on va dire peut-être probable qu'ils seront convoqués par Wally Zagrahi dès demain à 11h parce qu'il y aura justement demain une conférence pour voir les joueurs qui vont être ramenés pour jouer les matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou on a une connaissance de quelques joueurs qui ont joué dans la coupe du monde mais il y a quelques changements peut-être à cause des blessures ou tout simplement des joueurs qui ont bien franchement peut-être leur place dans cette nouvelle liste du Maroc donc pour parler de cette nouvelle liste moi donc selon moi la liste qui sera vraiment probable et qui sera convoqué pour jouer contre le Brésil et le Pérou par Wally Zagrahi ce sera la suivante donc on peut commencer par les gardiens de but donc moi je pense qu'il va appeler quatre gardiens de but et ce sera comme avant comme d'habitude ce sera Mohamed Kijoui, Reda Tchagnouti et Anes Niti de Raja et Bono Bono normalement il devait être rappelé ce qui était clair et net parce que normalement c'est lui le titulaire rien à dire sauf que aujourd'hui Bono dans le match de FC Séville est sorti avec une blessure donc j'espère que c'est pas une blessure très grave et que Bono sera là dans deux trois semaines pour jouer contre le Brésil et le Pérou donc si c'est pas une blessure grave bah je pense dans l'équipe probable les gardiens de but sera comme d'habitude Bono Mohamed Kijoui, Reda Tchagnouti et Anes Niti et si le problème Bono il a un grand problème et sa blessure elle est grave dans ce cas là bah je pense qu'il n'y aura que les trois ça veut dire Mohamed Kijoui, Reda Tchagnouti et Anes Niti et peut-être il rajoutera peut-être le gardien de Fatsh du Fus on verra bien voilà donc ça c'est mes gardiens probables en défense donc pour moi il n'y a pas de doute en arrière droit il y aura Achaf Hakimi et Nonsalem Zerawi qui est revenu de blessure il était malade on sait très bien cardiaquement parlant il avait des problèmes cardiaques et tout ça donc maintenant ça va mieux et il a réussi à jouer quelques minutes avec le Bayern dans le dernier match donc il sera là présent Achaf Hakimi qui a souffert un petit peu de sa cuisse il a pris un repos hier encore donc il sera présent pour jouer contre le Brésil donc ils seront sélectionnés les deux c'est sûr et certain en arrière gauche justement maintenant on sait très bien que Yahya Atayatullah il est toujours en forme donc il sera appelé donc selon moi il sera appelé Atayatullah et à côté de lui la nouveauté ce sera justement je pense qu'il va rappeler Adam Massina Adam Massina qui est revenu qui fait des bons matchs avec Udinese et qui va il sera sûrement je pense appelé pour avoir un doublure une doublure dans le côté gauche ce qui concerne les défenseurs centraux Naïf Akred 6 ils sont toujours là ils répondent présent ils sont très bien donc je pense qu'ils seront là il n'y a aucun problème et les deux c'est des gauchers sur le on va dire en milieu défensif qui sont des droitiers il y a Benoun Yameikh et Daré qui ont été là en Coupe du Monde et je pense les trois ils vont être appelés sachant que Samy May il est forfait il ne sera pas appelé il est forfait je pense qu'il est blessé et en plus il a je pense pas qu'il peut concurrencer ces joueurs là qui étaient là en Coupe du Monde donc voilà donc ces joueurs là je pense sûrement ils seront là Khandouz est-ce qu'il sera appelé je pense pas il sera pas appelé je pense pas je pense qu'il y aura 5 5 défenseurs centraux et s'il y a un sixième peut-être qu'il appellera soit Harkas dans le cas soit le joueur de Reims mais je vois pas en tout cas pour moi les cinq probables c'est ça c'est comme c'est ceux de la Coupe du Monde c'est Niaf Akred, Saïs, Yameikh, Benoun et Ashraf Daré voilà Khandouz c'est possible c'est entre parenthèses mais c'est pas sûr maintenant allons au milieu de terrain donc défensif pour moi il n'y a pas beaucoup de choix Amrabat qui a joué encore avec la Fiorentina aujourd'hui toujours titulaire il est très très bon donc il sera là c'est sûr sa doublure c'est Yahya Jbran donc il sera là aussi je pense il sera pré-sélectionné et le troisième qui est sûrement sera appelé c'est Emrad Louza parce qu'il est revenu avec Watford qui joue bien qui est titulaire et donc je pense qu'il y aura peut-être Emrad Louza aussi dans ce poste là autant que milieu défensif voilà par rapport au milieu offensif donc pour le numéro 8 donc on sait très bien qu'il y a Ounahi même s'il n'est pas titulaire avec Marseille mais je pense à un moment donné il va avoir justement la confiance de son coach Sampaoli et il sera titulaire c'est sûr parce que le talent qu'il a c'est pas possible qu'il ne devienne pas titulaire à un moment donné donc il y aura Ounahi ce qui est sûr à part Ounahi on sait très bien qu'Amla et Yéchaël ils sont blessés ils ne jouent pas avec leur club donc je pense pas qu'ils seront appelés ils ne seront pas appelés par contre Bilal Ghanous il sera appelé il est jeune et il joue très bien en Belgique donc il sera appelé donc pour moi il y aura Bilal Ghanous il y aura Ounahi et il y aura Sabere Sabere aussi il est là je pense qu'il sera présent sans problème le Brahim Diaz donc normalement il y avait un dossier comme quoi il sera appelé apparemment il était aussi dans la présection de l'Espagne et tout ça mais d'après ce que j'ai eu comme information aujourd'hui c'est qu'il sera pas présectionné par Wilder Ghanous sûrement peut-être parce qu'il veut jouer pour l'Espagne on verra bien en tout cas moi je pense pas qu'il va l'appeler Brahim Diaz et s'il l'appelle ce sera vraiment une surprise générale donc pour le numéro 10 c'est justement c'est Brahim Diaz qui joue dans ce poste là Yéchaël il est blessé il va pas jouer et Amla il est blessé voilà donc donc après il reste sur le côté numéro 8 il y a Ounahi Ounahi il sera là c'est sûr voilà avec Sabere et je pense que c'est ça les milieux terrains qui seront là pour moi en tout cas avec Bilal Ghanous aussi sur le côté droit bah y'a pas de surprise Ziyech Hakim Ziyech malgré qu'il a pas joué les deux derniers matchs avec Chelsea il est prêt physiquement et il sera là et il a fait les beaux joueurs du Maroc en Coupe du Monde avec Zakaria Boukhlel de Toulouse qui fait des très bons matchs avec Toulouse et sur le côté gauche c'est là où il y a beaucoup de concurrence il y aura Soufiane Bouffal c'est sûr il sera sélectionné d'ailleurs il est revenu de blessure il a joué le dernier match au Qatar il y aura Abdez, Zakaria Abdez qui joue avec Osasuna malgré qu'ils perdent souvent leur match mais il fait de très très bons matchs Zakaria Abdelzelzouli donc il sera là et il y aura Zeloré aussi qui était là en Coupe du Monde je pense qu'il sera appelé aussi ça c'est sûr et certain il y a beaucoup de concurrence parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi Soufiane Rahimi qui peut être appelé mais est-ce qu'il sera appelé peut-être moi je me dis peut-être qu'il sera appelé aussi parce que c'est une présélection pour les matchs amicaux pourquoi pas tester finalement de ramener Soufiane Rahimi qui peut être un on va dire comme ça il y aura trois joueurs à gauche et trois joueurs à droite donc pour complémenter ça pour avoir six en tout pourquoi pas il peut appeler Rahimi devant Yusuf Nsairé c'est clair de loin c'est lui le numéro 9 titulaire c'est clair et net et avec cette saison qu'il fait avec FC Séville surtout ce dernier mois il est très très bien il a marqué six buts en même pas sept match il est très fort Alhamdallah je pense qu'il sera appelé aussi parce que des fois dans les matchs surtout en Coupe d'Afrique ou en Coupe d'Afrique ou même en qualification on aura besoin des joueurs qui sont très forts dans la surface et en boxe parce que c'est nous qui vont faire le jeu et Alhamdallah je pense qu'il est vraiment très fort il n'y a rien à dire après je pense qu'il sera appelé aussi parce qu'ils ont gagné avec Barry et il marque beaucoup donc peut-être qu'il sera appelé aussi encore une fois pour voir est-ce qu'il sera bon ou pas est-ce qu'il va jouer ou pas ça c'est une autre chose et la dernière surprise pour moi c'est pas vraiment une surprise c'est Ryan Maillet je pense qu'il va rappeler Ryan Maillet et donc pour moi Ryan Maillet sera rappelé et sera dans la sélection du Maroc donc les nouveaux tout simplement ça va être c'est des anciens joueurs du Maroc qui ont déjà joué pour la sélection que ce soit Adem Massina en défense Emrad Louza au milieu de terrain et Ryan Maillet devant donc je pense que c'est les trois joueurs qui vont être rajoutés par rapport à la sélection qu'on avait en Coupe du Monde tout simplement après s'il y a d'autres joueurs comme le Kendoz comme je ne sais pas s'il veut tester des jeunes joueurs on verra bien en tout cas on ne peut pas savoir mais moi ma sélection probable c'est celle-ci voilà que je vous laisse bien sûr en pièce jointe d'après Monsieur L'Hajoui voilà donc je vous dis à très bientôt les amis merci de m'avoir regardé encore une fois salut et à bientôt ciao ciao n'hésitez pas de liker bien sûr au revoir ciao ciao ciao